Lecture du résumé sur la monarchie Point 1. Qu'est-ce que la souveraineté et qu'est-ce qu'une monarchie ? Au XVIIe siècle, les États deviennent indépendants et exercent leur souveraineté selon différentes sortes de régimes politiques. Par exemple, dans la monarchie absolue, le roi a tous les pouvoirs. Il est le représentant de Dieu sur terre. Il doit quand même respecter des lois fondamentales. Ce sont des règles qui s'appliquent à lui aussi. Mais la monarchie n'est pas forcément absolue. Le roi peut partager les pouvoirs avec un parlement. L'Angleterre est un exemple de monarchie parlementaire. Point 2. Qu'est-ce qu'une république et quel régime politique s'applique à la Suisse ? Quelques rares États comme Venise, les Provinces-Unis ou plusieurs cantons suisses ont adopté la république comme régime politique au XVIIe siècle. Le pouvoir y est détenu par une assemblée élue composée de bourgeois. La Suisse n'est pas encore un pays uni. On la désigne sous le nom de corps helvétique. Chaque canton est souverain chez lui. Dans certains petits cantons de Suisse centrale, on a mis en place la Landsgemeinde. Pratique qui fait penser à une forme de démocratie puisque c'est le peuple qui y décide. Point 3. Qu'est-ce que l'Ancien Régime ? L'Ancien Régime est le nom que l'on donne à la manière dont est organisée la société à l'époque de la monarchie absolue. La société se divise alors en trois ordres. Le clergé, c'est l'Église, à 1-2% des gens. La noblesse, environ 2% de la population avec des privilèges. Et le tiers État, tous les autres. À l'époque, près de 80% des gens sont paysans de métier. Des tensions existent. Par exemple, lorsque Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, assure la Régence. Les nobles se révoltent contre elle. C'est la fronde vers 1650. Avec l'aide de son fidèle cardinal, Mazarin, elle en triomphe. Point 4. Qui était le roi Soleil et pourquoi a-t-il construit le château de Versailles ? Le roi Soleil, surnom de Louis XIV, n'oubliera jamais cette trahison de la noblesse. Il gouvernera, aussi seul que possible, se méfiant des nobles puissants. Louis XIV mènera une politique de conquête et fera construire le château de Versailles pour y loger la cour et avoir la noblesse à l'œil. Il fait appel à de talentueux ministres comme Vauban pour fortifier le royaume ou Colbert pour moderniser la marine. Ces dernières années sont difficiles. La France s'est fait beaucoup d'ennemis et le roi est malade. Il meurt en 1715. Point 5. Comment naissent les États-Unis d'Amérique ? 13 colonies sous domination anglaise existent sur la côte est de l'Amérique. Les colons, accablés de taxes, se révoltent et jettent à la mer une cargaison de thé anglais. C'est la Tea Party de Boston. L'opposition dégénère en un conflit de 1775 à 1783, la guerre d'indépendance américaine. Les tuniques rouges anglaises combattent l'armée de George Washington et ses alliés français. Finalement victorieux, bataille de Yorktown, les Américains avaient rédigé la « Déclaration d'indépendance » dès le 4 juillet 1776. C'est la naissance des États-Unis. Point 6. Quelles idées nouvelles se diffusent au XVIIIe siècle ? Le XVIIIe siècle est surnommé « le siècle des Lumières » en référence aux penseurs comme Rousseau ou Voltaire qui souhaitent éclairer le monde d'idées nouvelles. Ils mettent en avant les notions d'égalité et de liberté ou remettent en cause la monarchie. Si la Déclaration d'indépendance américaine reprend ces principes, beaucoup de progrès reste à faire. Par exemple, l'esclavage continue à exister et l'égalité homme-femme reste très lointaine. Sous-titrage Société Radio-Canada